bonsoir tout le monde dans cette vidéo on va essayer de voir la partie bacaine gestion de locaux gestion de location de locaux et on va voir la partie bacaine ok partie de 1 donc la dernière fois on a vu le diagramme de classe et on a vu la création des entités et les services locaux de front maintenant on va voir la partie bacaine donc on voit ici on a le client le contraire donc ici je vais commencer par créer le client puis le code là je viens ici j'ai créé avant tout j'ai créé une base d'entités une classe abstraite dans laquelle j'ai mis l'id parce que toutes les classes vont hériter l'id donc j'ai mis l'id ici dans cette classe abstraite et dans les clients je vais hériter donc externes donc base d'entités qui va hériter l'id des clients les clients qu'est en tout moment et pour un client on peut avoir plusieurs listes de contrats d'accord là d'accord donc un client peut avoir plusieurs contrats maintenant le local local donc un local code débilisent superficie l'argent l'année montant de location l'adresse et la ville d'accord et c'est maintenant le contrat donc le contrat qu'est ce qu'il y a je vais avoir l'aï dit un numéro de contrat donc je vais chérer un numéro d'ordre à part l'aï dit donc le numéro c'est par année on va le faire la date de vie de location date fin de location la durée de location date de signature de contrat le montant de contrat le montant l'augmentation annuelle l'image de le contrat et donc un client peut avoir plusieurs contrats manitoine un local peut avoir plusieurs contrats un type de règlement peut avoir plusieurs locales ok là donc là j'ai mis la prestation manitoine ok donc ça c'est la classe contrat ici qu'est-ce que j'ai ajouté j'ai ajouté la partie dépenses que j'ai pas mentionné ici parce que j'ai mentionné la partie dépenses les pensionnés je vais ajouter juste les dépenses puisqu'on va recevoir de l'argent on veut bien savoir combien on a dépensé donc les dépenses en principe je vais ajouter le type de dépenses ok maintenant donc qu'est-ce que donc j'ai mis ça donc aussi j'ai pas mis le type de local j'ai oublié de mettre le type de local donc on va le voir donc c'est pas grave parce que le local je vais ajouter est-ce que c'est un café est-ce que c'est parce que là le mec là il y a des cafés il y a des locaux il y a des plex tout ça donc on va rajouter une table type de local donc c'est pas grave j'ai pas mentionné ça je vais rajouter ok maintenant il y a le règlement donc numéro de règlement date de règlement l'observation le montant donc le règlement ça c'est réglement donc réglement mais les trois les clients peuvent appuyer le mont et un règlement c'est j'ai ajouté un contrat peut avoir plusieurs règlements ok donc la règlement ça a été fait par un client et ça a été fait par un contrat donné donc vous allez me dire donc c'était une redondance j'ai mis une redondance parce que ça ne sert à rien c'est inutile d'ajouter le contrat ici mais moi je vais le mettre parce que quand je vais chercher les montrent les réglement par le client je vais pas mais je vais pas faire une jointure avec le contrat pour déterminer le le client donc là c'est une redondance on appelle ça une redondance volvac donc là ok donc j'ai mis le client et j'ai mis l'aidé contrat ok là maintenant mode de règlement on a quoi donc là il dit le code espèce chèque traite carte bancaire donc on a plusieurs modes de règlement type de règlement ici donc c'est à l'être par mois le mois le type de règlement donc un contrat il a un type de règlement pour le contrat paiement social par semaine par mois par trimestre par semaine par année d'accord donc là comme vous avez fait un contrat avec un client vous allez vous allez faire une convention d'accord suivant le mode de paiement avec lequel il va payer les clients d'accord donc ici entre l'heure ici si je viens dans ma page ici entre le règlement et les clients il y a une classe associante en ligne et règlement donc là j'ai mis la classe associante je l'écris j'ai l'appelé une entité règlement donc numéro donc numéro de paiement la banque l'échéance d'un règlement et le montant il y a donc puisqu'il y a une jointure donc là une variété méritoire ici pour un règlement il y a plusieurs modes l'inérément et pour un mois il y a plusieurs lignes de règlement et donc ça c'est la classe que j'ai créé non pour mon projet donc ici une fois on a créé les classes on va voir maintenant le contrôle donc on va passer à je vais créer le contrôleur donc la classe client donc là c'est get mapping client j'ai un code donc là c'est quoi le code je vais générer un code ici pour les clients donc les clients je vais mettre 410 000 pour le premier client donc je vais mettre un 410 000 pour les autres clients donc ça va être on va voir c'est il va incrémenter à chaque fois de 1 donc je vais avoir le max et à chaque fois j'ajoute 1 donc moi je vais générer automatiquement le code client donc là ok donc là get mapping client aussi donc ok je vais récupérer la liste des clients ici je vais récupérer les clients par id et ici je vais faire un poste des clients ici je fais un put et là je fais un deal je vais expliquer ça donc avant tout donc qu'est-ce qu'on a on a autorised donc là j'ai expliqué ici autorised c'est d'un sens utilisé pour câbler et injecter automatiquement le bien service dans le contrôleur spring se chargera d'initialiser ces biens et de définir le champ client dans le contrôleur donc là si vous allez ici le fait d'ajouter un autorised ici ici donc qu'est-ce qu'on a fait donc il va câbler le client service et là les méthodes toutes les méthodes donc spring va se charger de mettre les méthodes des clients ici donc quand vous écrivez par exemple client service vous écrivez un point il va vous donner les méthodes qui sont dans le service ok là donc comme je dis ici donc spring se chargera d'initialiser ces biens et de définir le champ client client service dans le contrôle ok là maintenant overwrite cette notion dit que le même méthode spécifique remplace une méthode d'une super classe d'initialiser donc là sur charger donc là je vais ici je vais mettre autorised c'est pas ici donc c'est dans le service c'est pas grave donc on va expliquer maintenant le get mapping client responsable client htp statistique ok là donc qu'est-ce que j'ai mis là le get on response entity client htp ok ici ok response entity client htp ok ici donc qu'est-ce que ça veut dire ça donc listique donc qu'est-ce qu'il va faire client service get on je vais récupérer la liste des clients dans une liste et là le compteur va me retourner response entity client htp ok donc ça veut dire quoi ici donc return new response entity client htp c'est une ligne crée un nouvel objet responsable entier avec la liste récupérer des clients comme code de réponse et définir le code http sur 200 ok d'accord donc là il va renvoyer la liste d'ok et là la liste des clients d'accord donc une réponse en été donc l'objet d'accord maintenant la deuxième méthode la deuxième méthode le get by htp donc est-ce qu'il est temps donc il va retourner dans ce qu'il va faire on va chercher les clients par sa dit donc on va faire client service get client by htp donc il va mettre dans un conteneur et là si le conteneur est on a des données dans le contrat on va à la réponse en été ok sinon elles se sont sentés de notre fan donc qu'elles a dit quoi donc c'est ok là et terminer donc ici optionnel client service cette ligne appelle le métode get by htp de la classe client service et en passant on identifiant comment comment donc l'addy c'est l'id c'est Et qu'est-ce que j'ai dit là ? La méthode, on va impliquer un optionnel client, optionnel, optionnel, donc c'est un option, client qui peut ou non continuer un objet client, map value responsibility, si l'option, quand il y a un objet client, le map a une nouvelle réponse entière avec l'objet comme code de réponse et définit le code de HTTP sur OK. Donc s'il y a des données, il va définir le code de HTTP sur OK, de son code, c'est de son OK, sinon il va faire le client vide, donc c'est-à-dire aucun client trouvé, donc celle qui renvoie une nouvelle réponse entière avec un code de HTTP de 404, not 30. Donc là, c'est-à-dire qu'il va, ici, le contrôleur va chercher l'indicé, le client passe l'indicé, si on a récupéré la fonction dans le conteneur, donc il va, OK, il va retourner le code de 100, sinon il va, on va enlever le code 404. OK, maintenant, le poste, ici, c'est la même chose. Le poste, le poste, le poste, le poste, htp, c'est-à-dire qu'il définit le code htp de la réponse sur 201, indiquant qu'il a reçu et qu'une nouvelle ressource qui a été créée. C'est-à-dire qu'un code, si je mets XP, c'est-à-dire qu'un code, c'est tout pour les gens qui vont faire des entretiens d'embauche, parfois on vous demande quels sont les codes renvoyés par le contrôleur. Donc ici, d'accord, OK, c'est toujours 200. D'accord, pour le poste, c'est 201, sinon, 244. Donc, ici, le poste, dans l'ensemble de ce code, enregistre un nouveau client à l'aide de client-services, récupère l'objet client renouvellement créé, il renvoie dans la réponse avec un code 200. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a dit là, il va créer l'objet, il va renvoyer, donc, responsabilité, il va mettre, parce que le client créé dans responsabilité, il va renvoyer le code 200, htp, created. Le poste, c'est, le poste, c'est la modification, donc là, le poste, c'est, on va chercher le client par son indi, et on va le stabiliser. Pour moi, je ne veux pas faire ça, je vais me faire juste, vous n'allez pas dans le service, je vais me faire juste un save. Et là, parce que pour, quand on fait un poudre pour un client, s'il existe, il va le modifier, s'il n'existe pas, il va le créer. OK, là, donc, la même chose ici, je vais expliquer ça, donc, update, htp, OK, c'est là, définir le code htp de la réponse sur 200, OK, indiquant qu'elle a reçu et que les informations clients, dans ce cas, update clients, sont renvoyés dans le code de la réponse. Donc, ici, parce que là, update clients, c'est, je vais récupérer le client aussi dans update clients, et je vais renvoyer ça dans la réponse. Maintenant, pour le delete, pour le delete mapping, client, donc là, c'est la même chose. Delete HTTP non-content, c'est spécifique, le code HTTP 204 non-content qui indique que le serveur a traité avec ce que c'est la demande, mais il n'y a aucun contenu à envoyer dans la charge utile. Donc, ici, vous voyez ici, HTTP status non-content, c'est-à-dire, il ne va rien renvoyer, il va supprimer, mais il ne va rien vous renvoyer. Donc, là, c'est très intéressant de connaître ce code-là, cette explication-là, surtout pour les gens qui vont faire des entretiens d'embauche. OK, maintenant, on passe ici, donc là, j'ai créé le contrôleur, bien sûr, le client, qu'est-ce qu'il va appeler? Il va appeler le service. Donc, on a, je vais créer le service ici, donc le service, le service, le service, le service sont là, le service là. Donc, ici, vous avez client, donc le client, le service par défaut. Donc, là, vous allez avoir les méthodes, je vais créer ça comme interface, et là, je vais créer un service client qui implimente ce méthode-là. Donc, ici, donc, quand vous faites Implimantis client-service, donc, vous avez créé une classe service qui implimente notre classe, normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais supprimer, vous allez voir. Donc, là, quand je fais ça, donc ça va, OK, quand je fais ça, regardez là, il va mettre Client-Service Implimantis. OK, je clique ici, donc ici, Implimantis méthode, vous voyez ici, donc, il va vous donner une méthode, et c'est à bout de cliquer. Donc, là, qu'est-ce que vous allez mettre pour le final? Donc, vous regardez ici, j'ai suffi de mettre ici, donc, là, je vais, avant tout, je vais faire un autoride, un rebase autoride client-répository. Donc, une minute. Donc, c'est ça, un rebase autoride client-répository, OK. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Autoride, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va mettre autoride? J'expliquais ça ici. L'autoride va injecter, donc ici, pour câbler, injecter, toi, tu crois, le BINS client-sé dans le contrôleur. D'accord? Ici, donc, ici, donc, là, il va injecter ici. OK, et là, qu'est-ce que, donc, le liste, c'est fait du cas, donc, vous écrivez client, vous avez les répositories, point, on va vous donner une méthode, c'est un find all. Ici, pour, donc, là, on va mettre, donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Donc, client-répository, point, find by ID, et mettre l'ID ici. OK, là, maintenant, pour le save, c'est client-répository, point, save, c'est ici, et là, c'est client. Je vais sauvegarder les clients. Maintenant, pour moi, pour la modification, je vais utiliser la méthode save. Je n'ai pas cherché parce que, normalement, je vais récupérer l'objet, et là, quand je fais un update, c'est-à-dire, s'il existe, il va le modifier, sinon, il va être écrivée. Puisqu'il existe, donc, il va le modifier de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier. Je vais mettre client, client-répository, point, save, et là, il vous dit save, on dit, là, il va sauvegarder les clients. OK, là, donc, ça, c'est pour le save. Maintenant, pour le delete, on va faire client, donc, c'est void, donc, client-répository, point, delete, by ID, là. ID. Et là, on va supprimer les clients. OK, donc, ça, on a vu le client, le service d'implémentation, le contrat, la même chose, on a, donc, les méthodes, qui sont là, on a le service d'implémentation, donc, le service d'implémentation, il va appeler la repositorie, la même chose, donc, pour les dépenses, je n'ai pas mis ça, donc, OK, donc, on peut le mettre, donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce méthode-là, donc, là, en français, dépenses, services, je vais mettre ici, je vais mettre juste là, on va mettre edit. Find underplace, je vais remplacer le client par dépenses. Je vais mettre ça par dépenses, je vais automatiquement, je vais faire un replace or ici. OK, qu'est-ce qu'il y a? Donc, normalement, on a pris ça, on a pris ça, j'ai pris ça, OK, quand on le sait, je vais prendre get all, get by ID, save, update. Donc, je viens dans les dépenses ici, service ici, je vais mettre une méthode ici, je vais faire un update. Find replace client par dépenses et là, replace or. Donc, c'est, qu'est-ce qu'il a fait, il a fait ça, OK, il a raison, donc, c'est pas, il a raison. Donc, ça, c'est pas une classe, c'est une interface. La faute, elle est là. Interface, interface. C'est minuscule, dépenses, service, c'est là, c'est interface ici. Vous voyez, ça marche, OK, là? Donc, si je reviens dans dépenses, c'est implémentation, je vais implementer. Contre espace, dépenses, service, et j'ai aimé ici, importe méthode, OK, là, je vais faire un autoride. Autoride, j'écris avant tout le repositorie ou non, donc, là, le repositorie, oui, si je viens ici, dépenses-repositorie, donc, externe, donc, normalement, j'ai fait, c'est une classe interface, externe, j'ai pris un repositorie, dépenses-là, donc, je viens ici, donc, dépenses-repositorie, donc, je vais mettre un autoride, autoride, dépenses-repositorie, espace, dépenses-repositorie, et là, je vais mettre la méthode ici, je vais mettre dépenses-repositorie.find-all, je vais mettre ici, optionnel, dépenses-repositorie.find-by-id, id ici, maintenant, je vais mettre un save, save-dépenses, ici, mettre dépenses-repositorie.save-entité, save-dépenses, donc, là, je vais mettre le mot dépenses ici en minuscule, je vais mettre un save-dépenses ici, on reviendra, on revient ici, on revient ici,美國 logo, et la source de dépenses-repositorie.save-bad donc, on revient ici, on revient ici, on revient ici, pour le mot dépenses, écart, là, je vais changer ça en minuscule, on revient ici, maintenant pour la méthode delete je vais faire réponse dépense dépense repositorie.delete.idc et là ça y est ok donc là c'est la pour le cal service c'est pas ce que j'ai mis simplement donc j'ai créé le cal le cal service le cal service implementation ok là donc là j'ai mis ça donc j'ai créé le repositorie là donc pour lui c'est simple il suffit d'aller mettre ici donc ça c'est pour générer le select 40 étoiles 40 codes en client pour générer le code client automatiquement là je vais chercher nombre de clients et à chaque fois je vais prendre le max plus 1 d'accord maintenant si donc on va voir comment créer ça donc là il suffit de mettre client repositorie excellence gpa gpa repositorie flèche supérieur vous mettez le nom de l'entité client et là comme vous avez vu donc donc c'est miscule ici donc non ok donc c'est ça donc là donc j'ai créé dans le repositorie j'ai créé donc la partie back-end c'est presque terminé la partie back-end d'accord donc ça c'est juste pour le croire d'accord parce qu'il y a autre chose qu'on va ajouter après donc là j'écris donc ici je vais exiliter mon projet je vais faire un simple ok je vais mettre ici je vais exiliter je vais voir la création des entités ok donc là ok donc pour la fois on va faire un clean et on va installer un clean pour la première fois j'ai déjà fait ça mais je vais le faire ok maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va juste on va attendre un peu l'exécution voilà Donc vous allez mettre ici, faites un run pour exister le projet, donc comme ici. Je vais réexécuter le programme, donc je passe ici, je vais réexécuter le programme. Le projet, ça marche. Donc on va aller au niveau Postgres pour voir ce qu'il y a créé le tableau. Donc ma base, c'est DB. Donc ici, j'ai oublié de vous dire, ici, dans mon pompe connexionale, j'ai créé la base. C'est pas bon, c'est dans l'application pour l'utiliser ici. J'ai créé la base DB loyer. Donc je vais aller dans DB loyer, ici. Vous voyez ici, donc DB loyer. Il vous dit, vous avez 8 tables, les clients. OK. Le contrat. OK. On va mettre, on va voir les clients. Je vais mettre là dans le contrat. Donc ID, augmentation de la DB, ID client, ID local, ID type de règlement. OK. Il y a les dépenses. Là, on va essayer de créer toutes les entités. Maintenant, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait là? On va tester ça. Donc, pour le contrôleur, on a créé une méthode getClientGene. Donc, OK. Là, on va tester getClientWapping. On va faire localhost 4000rkc. OK. OK. Slash client. On va voir ça. API. Donc, l'application, 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 l'application. L'application. L'application, l'application avec un C minuscule. Cl�. Là. Donc, là. Un C minuscule. Un C minuscule et avec un C. Je vais changer ça. avec un C minuscule ici, même chose, je vais faire un save ici, save call, je vais réexécuter le programme, je vais faire un shut down, je vais réexécuter l'approche ici, ok, on attend l'exécution, on a réexécuté le projet, on attend, starting, on attend, on a réexécuté le produit, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, Si je fais là maintenant, je vais générer et je vois le code, comme je dis là, client contrôle, je vais faire un code. Donc ici, j'ai un code, client, j'ai un code. Donc ici, si je veux exécuter la méthode GEN API slash client slash GEN code, ça va falloir 420 000. OK, là. Donc ici, en principe, ça marche. Si je fais contrat, je vais voir comment j'ai créé les mappings ici, l'arrêt ici, le contrat. Je n'ai pas mis le coin. OK. J'écris seulement le client. Je n'ai pas encore terminé les autres, mais c'est le même principe. OK, là. Donc, le même principe qu'avec le client, vous allez appliquer ça avec la même méthode. OK. Et vous allez faire ça ici. Donc, pour moi, ce que je fais, c'est simple. Je viens ici. Je vais prendre, pour le contrat, par exemple, je prends ça. Je prends le client. Je prends la partie. Contrôle C. Je prends le contrat modèle. Je prends ici, ça. Contrôle V. Puis, je viens ici, dans la partie client. Je vais faire. Contrôle C. Contrôle C. Je viens ici, le contrat modèle. Je vais changer Client service. Donc, ça, pour générer, je vais chercher Client service nombre. Donc, là, en principe, je vais changer Client service par Contrôle Service. Contrôle C. Service, je mets ici, Contra, Contra, Service, je prends maintenant, je peux changer ça, Contra-C, je viens ici, Edit, je fais un point, et à replace, je mets ça, dépense Service, dépense Service, ok, je fais un replace ici, ce n'est pas dépense Service, ce n'est pas possible, ça c'est Contra Service, Contra-C, je mets ça, Contra-B, et là, ça va être un Contra Service, Contra Service, ok, je fais un replace all, ok, et vous dit, là, les méthodes, il faut utiliser ça, les méthodes, les méthodes n'est pas un Contra-C, Contra Service, ok, je fais, et c'est la même chose, connect, connect, méthode Max, ça, pour gérer le numéro de contrat, ok, là, ça, c'est ça, Contra-C, qu'est-ce qu'il y a une faute, Get, par le client, donc là, les méthodes, c'est encore, donc là, en principe, les méthodes, j'ai les émiles, donc là, Get, par le contrat, Get, par le contrat ici, ok, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, c'est ça, je dois changer, client par contrat, Contra, Contra, le contrat de caisse, Contra Service, Contra Service, Contra Service, Contra Service, je sais pas, il y a ça, Contra Service, donc là, je vais changer le mot client, je vais essayer, Replace, client par contrat, Contra, Replace, OK, maintenant, Contra, Contra, ça, je vais mettre, Contra, je vais appeler ça, Get, je vais appeler ça, Get, 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 Contra, et, là, je vais mettre, Contra, 1, là, 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 ça, c'est ça, ça y est, OK, OK, Get, 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 Contra, j'ai changé seulement ça, je vais aller ici, je vais mettre un C minuscule, parce que, OK, et, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on a, Contra Service, Contra Service, j'ai intégral nombre, j'ai intégral max, Contra Imprimentes, je vais ajouter, je vais aller en partie, Repositorie, je vais faire, Client Repositorie, donc, c'est maintenant que je vais prendre le syntaxe ici, c'est le syntaxe là, je vais prendre ces deux syntaxes là ici, et, Contra C, je viens ici dans, Contra Repositorie, je vais mettre ça ici, je vais sélectionner, 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 numéro, Contra, 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 OK, maintenant, je vais aller ici, donc, le Contra Service, ça, ça y est, c'est clair, l'implémentation, donc là, je vais faire quoi, donc, est-ce que j'ai acheté les méthodes, vous voyez ici, il faut implémenter les méthodes, je vais mettre, implémenter les méthodes, il va acheter les deux méthodes, OK, là, donc, qu'est-ce que je vais faire dans, un nombre, je vais faire, un return, Contra, Repositorie, point, nombre, et là, je vais faire, un Contra, Repositorie, point, max, OK, là, en principe, j'ai fait un save all, je vais faire, je vais arrêter le projet, je vais réexécuter le projet de nouveau, parce qu'on prend le changement que j'ai fait dans le projet là, et on va tester le Contra. OK. Oui, Attends. OK. 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 Donc, j'ai pas la faute. Donc, il y a une faute. vous allez apparemment, ici, j'ai pas mes services ici. Apparemment, il faut mettre la notation de service dans le contrat ici. c'est ici dans le ventre à poser ce que j'ai pu m'aider les contrats services signé rien ok là en principe c'est ça la faute c'est bien ici je préfère là et là j'ai et contrats services donc je vais faire un simple et j'ai un exécuté ici ok ça va maintenant au principe si je vais appuyer si j'ai fait appuyer contre j'ai cherché la liste de contrats ok maintenant si je prends la méthode j'encode j'ai un numéro donc contre la liste contre le contraire c'est ce qu'on veut dire c'est quand vous avez misé un zéro je dois me donner un zéro aussi moi j'ai pas de contraint ça marche donc là mon projet ça marche c'est que vous avez bien compris ça merci de votre attention et bonne soirée merci